Les enfants font une farandole Il ne mentera plus Adieu, monsieur le professeur On ne vous oubliera jamais Et tout au fond de notre cœur Ces mots sont écrits à la craie Nous vous offrons ces quelques fleurs Pour dire combien on vous était On ne vous oubliera jamais Adieu, monsieur le professeur Une larme est tombée sur sa main Seul dans la classe il s'est assis Il en a vu des filles et des gamins Qu'il a aimés tout au long de sa vie Adieu, monsieur le professeur On ne vous oubliera jamais Et tout au fond de notre cœur Ces mots sont écrits à la craie Nous vous offrons ces quelques fleurs Pour dire combien on vous aimait On ne vous oubliera jamais Adieu, monsieur le professeur Sous-titrage Société Radio-Canada Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir Bienvenue dans Envoyé Spéciale Comment fonctionnent réellement les facultés universitaires ? C'est une question qu'on se pose très rarement Trop rarement d'ailleurs, n'est-ce pas Estelle ? Tout à fait Stéphanie Heureusement, une équipe d'Envoyé Spéciale A fait un travail titanesque Pour dévoiler une partie de ce fonctionnement Durant les premiers mois de cette année Plusieurs de nos journalistes ont mené une enquête Dans l'envers du décor De la faculté d'ingénierie biologique, agronomique et environnementale Et les révélations sont nombreuses Nombreuses et de taille Tellement attendues que le reportage qui suit Provoquera à n'en pas douter Bien des remous dans la séparation Voici en exclusivité un reportage Que l'on pourrait appeler d'un certain point de vue La phase B de la fac agro 13 février 2008 Place Croix du Sud à Louvain-la-Neuve Le siège de la faculté d'ingénierie biologique, agronomique et environnementale Nous suivons la journée d'un étudiant de premier master Qui a préféré garder l'anonymat Nous l'appellerons donc PROSPER Les cours, l'études, les sorties Se succèdent dans la vie de PROSPER Comme dans celle de tout étudiant de son âge Aujourd'hui, l'agenda de PROSPER est chargé Cours de foresterie à 8h30 Descendent sur le terrain à 11h Et une après-midi consacrée aux travaux de groupe Or voilà, cet agenda, c'est son emploi du temps officiel Cet alibi, soigneusement entretenu par les autorités facultaires Lui permet d'exercer sa véritable activité Et oui, jamais personne ne l'aurait cru, voire imaginé Mais il existe bel et bien un service de contre-espionnage Dans les bureaux de la faculté Fondée en 1970 par le recrété Albert de Veust La Central Intelligence of Agronomy Ou plutôt CIA A pour premier objectif la contre-attaque vis-à-vis de Jean Blou Et cela se joue tout d'abord sur le plan scientifique Mon job consiste à débusquer toutes les publications Qui sortent de la faculté universitaire des sciences agronomiques de Jean Blou Donc dès qu'il y a un truc important qui arrive, etc Je le sens, je le passe ici à mon collègue La recrue Louis Pasteur Qui s'occupera pour nous de la trafiquer Justement, permettez Je tiens donc ici un nouveau tableau de données Que mon collègue va trafiquer, évidemment Cutter, dipex, bâtonnets de colle Et plus encore Tous les moyens sont bons pour détruire l'image de Jean Blou Et regardez, j'en suis très ferme Un petit trouvaille du jour Nous sommes donc ici Sur la page web de Welcome to Jean Blou Nous dirions donc maintenant en vert français Nous en cliquons dessus Nous cliquons dessus et hop, nous arrivons où ? Bienvenue à la faculté des bio-ingénieurs A gros ou loin à la neuve J'en suis très fier C'est tout de pas mes cas Mais qu'est-ce que c'est bon ? Somme toute, une arme cybernétique de détournement massif Les plus efficaces Alors les bleus, ça brouille ? Comment ça avance les investigations ? La contrebande ? D'autres publications pour aujourd'hui Bien ça Cet homme est le directeur de la DRI Direction des renseignements et de l'information D'une certaine manière, la section piratage informatique de la CIA La hiérarchie de l'organisation a été conçue de façon à ne laisser aucune chance à l'ennemi En plus de la DRI, deux autres sections complètent l'arsenal DEPA, direction de l'encadrement des professeurs et assistants Et la terrible direction de formation Mieux connue sous le nom de forme Un commandant suprême domine l'organisation Milders a trahi Maillon a trahi Ultime rempart Sa véritable identité est maintenue secrète 18 février 2008 Le numéro 4 de l'organisation nous donne rendez-vous dans un lieu secret Premier contact avec des troupes d'élite en formation Qui peut-être un jour interviendront sur le terrain Bien Bien Ah non pas bien ? Ils boivent de la masse ? Pas bien C'est bien maîtrise Bien Bien Pas bien 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 Pas bien Et pas de moustache Numéro 4 veut démentir les rumeurs concernant sa formation Non, la forme n'est pas destinée à produire des, je cite, « petits fonctionnaires du contre-espionnage » Il tient à nous faire partager sa vraie méthode de travail « Tiens-moi ça, pour te faire pardonner » « On encule les gens ou toi ? » « On encule les gens ou toi ? » « Et on leur enfonce un doigt » « Et on leur enfonce un doigt » En 1940, Churchill promettait aux anglais du sang, de la sueur et des larmes « Numéro 4 à coutume de dire, moi, c'est Churchill, plus la boue et la pluie » « Il ne s'en veut pas imponer » « Il ne s'en veut pas imponer » « Pour qu'il se fait c'est compédé » « Pour qu'il se fait c'est compédé » « Les exercices sont plus hards les uns que les autres Un seul but, devenir une brique mentale « Recruits Isaac Newton ! » « Oui chef ! » « Vous êtes mauvais ! » « Donc, éliminez les plus faibles esprits de pouvoir » « Les ayres d'anglais » Sous-titrage FR ? ... 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